Pour moi, c'est un des lieux les plus romanesques de France. Ces espèces de fantaisies architecturales que des gens très très riches ont fait construire devant la mer, ça raconte des histoires. Il y a quelque chose de démesuré, de très arrogant. Nicolas, il écrit extrêmement bien. C'est comme un roman à lire. Il y a plein d'images qui me viennent en tête quand je travaille les décors. Comme ça, je mets beaucoup de strates. Il y a tout un vécu derrière cette maison. On sent les murs, les murs qui s'effritent un peu, les tapisseries. Tout ça sous le soleil en plus, ça va avec le personnage de Martin. J'avais envie qu'on se projette tout d'un coup presque dans l'anachronisme des années 50, 60. Il y a deux univers, trois univers, quatre univers qui se heurtent, qui s'affrontent. Il y a énormément de direction artistique dans mes films en général et dans celui-ci. Aussi, j'aimerais bien que parfois on ne sache plus à quelle époque on est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501